Bonjour, le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale déposera une proposition de loi constitutionnelle visant à sanctuariser le droit à l'accès à l'interruption volontaire de grossesse selon sa présidente à l'Assemblée nationale, Aurore Berger. Aurore a vu le jour, épousant cet aphorisme que ce ne sont pas les girouettes qui tournent, mais le vent. Faut-il rappeler en effet que l'ex-parti LREM avait refusé de discuter de cette question à deux reprises lors de la précédente législature. Aujourd'hui, l'opportunisme de la majorité présidentielle et la récupération politique sont évidents. La France insoumise rappelle aussi qu'en juillet 2018, elle a proposé d'insérer le droit à l'avortement dans la Constitution, ce qui fut rejeté par 100 députés LREM, dont Abriel Gattal et Olivia Grégoire, actuellement membres du gouvernement. Mais les temps ont changé. Les juges de la Cour suprême des États-Unis ont rendu aux États américains le pouvoir d'autoriser ou d'interdire le recours à l'IVG, estimant que la Constitution n'avait pas à se prononcer sur la question. Alors, afin de se prémunir de toutes mauvaises idées et de mauvaises ondes, la France entend sacraliser ce droit, mais de quelle manière et surtout pour quelles conséquences ? Depuis l'adoption de la loi Veil, le 17 janvier 1975, moment mémorable, l'avortement est dépénalisé en France et constitue une liberté fondamentale de valeur constitutionnelle. Néanmoins, l'inscrire de manière effective dans la Constitution aurait le mérite de rendre plus difficile ou tout simplement de dissuader des éventuelles tentatives futures pour l'abroger, ce droit passant sur l'illustre protection du Conseil constitutionnel. Ce changement de statut protégerait un peu plus encore les dernières évolutions à la matière, à l'image de la loi du 3 mars 2022 qui a récemment allongé de 12 à 14 semaines le délai de recours pour effectuer une interruption volontaire de grossesse. Mais Yael Brandpivet, qui est aujourd'hui en pole position pour monter sur le perçoir de l'Assemblée nationale, avait à l'époque estimé que cette protection était un combat de tous les instants dans nos politiques publiques et qu'une inscription dans la Constitution n'était ni nécessaire ni utile. Subsiste toutefois une question qui est à la frontière du droit et de la philosophie. Parler d'un droit à l'avortement signifierait que les femmes disposent d'un droit de vie sur l'embryon. Or la loi Veil précise bien que le fait d'avorter n'est pas un droit, mais une mesure de protection dans le cadre d'une liberté individuelle. Nous sommes ici face à un véritable problème de philosophie du droit. Comment peut-on consacrer dans une contribution, constitution, un droit qui n'existe pas au préalable ? That's the question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada